... Donc là, on va rentrer dans un champ qui a été un petit peu abordé, qui est celui de comment on repère les pratiques des professionnels, comment les professionnels ou les acteurs des territoires repèrent leurs pratiques et arrivent à faire innovation ou arrivent à comprendre ce qui est innovant, ce qui est nouveau dans leurs pratiques. C'est un champ dont on est sur la professionnalisation, là. C'est un champ de partenariat très ancien entre Capurab et le CEDEM, qui est celui de la capitalisation, puisque c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, en se posant la question de comment des professionnels, alors nous, avec le regard plutôt à gens de développement, mais aussi des acteurs des projets de développement, comment ils apprennent de leurs pratiques, comment ils se professionnalisent tout au long de leur vie, au-delà de ce qu'ils ont pu apprendre dans des formations universitaires. Et donc, on a travaillé sur ce concept de capitalisation, qui a donné lieu à un ouvrage, il y a un peu moins d'un an, toujours avec le même partenariat Capurab, CEDEM, Chronique sociale, qu'on a co-écrit avec une personne qui est aussi dans la salle, et qui est Blandine, et voilà, Blandine le bourgeois. Donc, toutes les trois, on a écrit cet ouvrage. Là, l'objet, en quelques minutes, c'est de vous faire comprendre ce qu'est la capitalisation, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis de parler de ce lien entre capitalisation et innovation. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on a essayé de voir un petit peu, on a réfléchi avec Anne, qu'est-ce qui serait effectivement ce lien entre l'innovation et capitalisation, et surtout, comment la capitalisation peut servir d'innovation. On a une petite première diapo, qui, pour nous, c'était important de présenter, nous, notre approche, c'est quoi la capitalisation ? Qu'est-ce qu'on entend par capitalisation ? Et donc, il y a effectivement un premier élément qui est important, c'est de dire capitaliser, c'est apprendre son expérience. Donc, c'est vraiment travailler sur l'expérience, sur le vécu, sur une action qui a été réalisée. C'est le parti pris de dire l'expérience est porteuse de savoir, l'expérience est un capital. Et donc, on va essayer d'analyser cette expérience, pour voir un petit peu ce qu'on peut en sortir. Le deuxième élément, c'est, dans la capitalisation, cette expérience, on va identifier plutôt des manières de faire pour y arriver. On ne s'intéresse pas aux résultats de l'expérience, de l'action, mais on va s'intéresser plutôt à comment on a fait pour y arriver. Donc, repérer ces pratiques, et c'est pour nous, ce que disait Anne, pour nous, la manière, effectivement, de réfléchir, de se professionnaliser. Si on réfléchit à comment on a fait, on va pouvoir mettre des mots sur notre pratique, nos savoir-faire, nos compétences. Et donc, bien évidemment, on va se professionnaliser à travers la question du comment on a fait pour réaliser, pour faire une action. Donc, voilà. Et toujours, par rapport à une question qui se pose, on ne regarde pas l'expérience, on regarde toujours, on capitalise, parce qu'à un moment donné, on a envie d'apprendre par rapport à un enjeu, par rapport à un intérêt individuel, collectif ou à la passionnelle. Et donc, l'autre aspect, la pratique, l'autre aspect de la capitalisation, et c'est la définition de Claire Bousseterre, c'est de dire, la capitalisation, c'est de transformer l'expérience en connaissance partageable. Donc, c'est vraiment le processus de partager. Et c'est donner les moyens de formaliser, à partir du moment où on a repéré, identifié, mis des mots sur nos savoir-faire, nos compétences, et bien on va pouvoir les formaliser, et donc on va pouvoir les partager, pour créer des modèles, mais aussi pour pouvoir les partager, pour que d'autres personnes puissent s'inspirer, et puissent s'inspirer. Donc, la capitalisation, c'est tout simplement une méthode, une méthode qui va favoriser ces deux processus, un processus d'abord d'apprentissage, de dire, on apprend de notre expérience, et l'autre qui est le processus de partage, qui est, on diffuse, on communique, on est en mesure de mieux communiquer sur ce qu'on appelle. Donc, deux éléments, le lien entre capitalisation et innovation, on s'est dit, effectivement, là où la capitalisation peut servir l'innovation, se renforcer l'innovation, c'est vraiment dans ce processus d'apprentissage, elle va permettre de repérer, dans une action, ce qui est nouveau, ce qui est du sens, mais surtout, elle va permettre de repérer les manières de faire. Comment on l'a fait pour innover, comment on a fait pour trouver ces éléments nouveaux dans l'action ? C'est intéressant de le lire après dans vos expériences qui ont été capitalisées, comment on l'a fait. Et donc, l'autre élément, c'est de renforcer, à partir du moment où on a travaillé sur cette expérience, on a pu mettre des mots sur ce qu'on fait, eh bien, on va pouvoir en parler avantage, on va pouvoir mieux l'expliquer, mieux l'expliciter, et donc, effectivement, on va favoriser l'appropriation et la diffusion, plus largement. Donc, voilà, on a un petit schéma, on a essayé de... qui est sûrement pas parfait, mais voilà. Mais donc, c'est de partir, effectivement, de l'expérience. Alors là, on dit que c'est la base du travail dans la capitalisation. C'est cette expérience-là. On va la travailler, on va l'analyser pour identifier, alors, des innovations, des nouveautés, mais aussi pour repérer ces manières de faire. Et donc, les deux questions principales dans la capitalisation sont ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. C'est vraiment passer l'expérience au prix de ces deux questions. à ce moment-là pour formaliser ces manières de faire. Et donc, là, dans l'innovation, bien sûr, on ne va pas repérer et identifier les innovations, mais on va repérer et identifier les manières de faire pour les données. L'autre aspect, c'est effectivement le processus de partage. Bon, ce que je viens de dire tout de suite, c'est ce processus de partage, il va permettre de formaliser, de formaliser en vue de le partager. Alors, partager, ça peut être auprès d'un interne, auprès de collègues d'une même organisation, ça peut être aussi auprès d'autres acteurs. Et bien évidemment, le fait de le formaliser, ça va favoriser la compréhension des innovations. C'est-à-dire qu'on va favoriser, formaliser, c'est de pouvoir mieux dire. Formaliser, ça peut être faire un document, mais on disait tout à l'heure que ce n'était pas suffisant. Et donc, c'est vraiment de pouvoir expliciter, de pouvoir souvent, dans ce qu'on fait au quotidien, on n'arrive pas, dans les manières de faire, à identifier même, on n'arrive pas, on fait tellement vite, que c'est en capitalisant, en commande du recul, qu'on va pouvoir identifier ce qu'il y a à être fait. Donc voilà, c'est le processus de partage, le processus qui va favoriser l'appropriation, et dans la capitalisation, c'est l'idée de dire, on va trouver, usager, ça va favoriser les utilisations ultérieures des innovations. Alors, on a mis une spirale au milieu, en disant, là, dans les expérimentations, dans l'innovation, il y a le côté expérimental, et bien évidemment, la capitalisation, elle va permettre, au fur et à mesure, chemin faisant, de réfléchir un petit peu sur les manières de faire pour innover, et du coup, d'avoir au quotidien, une amélioration et une adaptation, chemin faisant, de ces pratiques, qui vont favoriser l'innovation. Donc, en décritant ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, ça va permettre de donner du sens de la visibilité à ces nouveautés, ces nouvelles pratiques, ces nouvelles approches, qu'on a décrit tout à l'heure comme étant l'éphémère, disperse, très différent que les îles des autres, et pas forcément très visible. Donc, capitaliser, c'est, en fin de compte, passer de la nouveauté à l'innovation, parce que ça va permettre à cette nouveauté de se développer, de se répondre, et d'induire un changement. Et c'est ça, la définition, même, entre nouveauté et innovation, c'est que c'est partagé, ça répond à un besoin, ça a une efficacité, ça a une raison d'être, et donc la capitalisation va permettre de formaliser ça. Alors, ces deux questions de qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, ça se fait pas comme ça, on veut pas dire un matin, oui, je vais capitaliser sur l'innovation, non, ça veut dire qu'on a une approche quand même du sujet, et ça veut dire qu'on a une question de capitalisation, parce que la capitalisation, c'est quand même un processus un peu lourd, et donc il faut avoir un angle d'attaque, et donc il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on veut apprendre, ou dans quel champ on veut apprendre, et donc essayer d'avoir un peu une approche par entonnoir, et d'affiner cette question-là, et donc là on a pris comme exemple, mais je sais pas si Noémie serait d'accord et si des capitalisations portaient là-dessus, mais par exemple, une des capitalisations qu'on pourrait avoir sur les centrales, c'est comment le village X, n'importe lequel, s'est organisé collectivement pour produire de l'énergie. On aurait pu poser d'autres questions, et regarder d'autres champs d'innovation, ou regarder d'autres champs d'action qui étaient hors innovation, et là, on peut se poser des questions, et c'est aussi se permettre de situer le domaine de changement. Là, on a envie d'avoir un regard sur les pratiques collectives. Donc là, le regard, c'est sur la coopération pour produire de l'énergie, c'est pas sur les aspects technologiques par exemple, ou de financement, etc. Donc c'est bien un regard pour capitaliser, il faut savoir ce qu'on cherche, et il faut savoir ce qu'on veut apprendre, dans quel domaine, mais donc prendre ce prisme-là. Et on verra peut-être par des exemples, des témoignages que vous avez sur comment ça s'est passé. Alors, en conclusion, sur innovation et capitalisation, on peut dire qu'il peut y avoir innovation sans capitalisation, on le regrette, mais on peut le dire quand même, si on y en est. Mais par contre, nous, on pense sérieusement qu'il y a peu de chances d'innovation s'il n'y a pas de capitalisation dans le champ du développement local. Parce que, comme on se l'écrit dans sa préface, la plupart des innovations dans le champ du développement local, c'est vraiment des innovations très modestes, très diffuses, qui n'ont pas de visibilité, pas de visibilité, et donc capitaliser, elle dit discrète, donc capitaliser, c'est de faire sortir de cette discrétion, et c'est faire en sorte qu'elle puisse être partagée par d'autres acteurs, par d'autres professionnels. Et donc, ça permet de clarifier des manières de faire et de faciliter cette reproduction et le partage de processus. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada